Bonne fête à tous les mamans. Maman, je t'aime même si parfois tu caches de la nourriture pour que je mange pas. Et ça, franchement, c'est pas cool. Comment vous dire à quel point les femmes sont compliquées ? Même ma mère, avec qui je vis maintenant depuis presque 20 ans, je la comprends pas ? C'est bon, en fait non, j'arrive toujours pas à faire le lien entre mon avenir et ma chaussure. Alors aujourd'hui, je me déclare avec des statistiques tout droit sorties de mon huc que 90% des hommes ne comprennent pas les femmes. C'est nous qui sommes trop compliqués ou c'est vous qui êtes trop cons pour nous comprendre ? Je suis sûr que chacune des filles qui sont en couple et qui regardent cette vidéo ont déjà lâché cette phrase à leurs copains dans le plus grand décal. Non mais j'ai l'impression que tu me comprends pas en fait. Ce n'est pas une impression, on ne vous comprend pas. Quand on vous parle, on a toujours peur de dire le mauvais truc au mauvais moment. Ouais, t'es jolie aujourd'hui. Pourquoi hier j'étais moche ? Non, c'est pas ce que je voulais dire, genre aujourd'hui t'es plus belle que d'habitude. Vas-y laisse tomber, j'ai compris, toujours les mêmes cons. Non, vraiment, t'es vraiment un connard. Mais j'ai dit quoi ? Et ce que je déteste le plus, c'est les filles, c'est quand elles te font croire qu'il n'y a pas de problème donc toi tu lui fais confiance alors qu'il y a un problème et elles t'accusent de ne pas avoir vu ça. Chérie, ça va ? Oui, ça va, pourquoi ? Bah t'as bien l'air ailleurs. Mais non, je réfléchis, c'est juste. Ouais, donc en gros, t'as rien remarqué en fait. Remarqué quoi ? Non mais je rêve, tu vois même pas que notre couple va mal. Quoi ? Écoutez les filles, je pense qu'il faut que je vous dise ça, parce que j'ai l'impression que vous ne le savez pas, c'est pour ça que vous réagissez comme ça. Alors je préfère en être sûr et vous le dire. Allez, répétez avec moi, les hommes ne lisent pas dans les pensées. Et ne me dites pas, ouais, on le savait, tu crois qu'on est conne ou quoi, on le savait. Et bah vos comportements me disent le contraire. Bon, avant de continuer à valer les filles pendant plusieurs minutes non-stop, j'ai quand même une petite surprise pour vous. Cette vidéo est sponsorisée par Stéphaina Beauty. Stéphaina Beauty est un salon de beauté. Et honnêtement, je connaissais le salon seulement de nom, mais c'est ma copine qui m'en parle tout le temps. C'est un salon de beauté complet. Et quand je te dis complet, c'est vraiment complet ! Le salon est spécialisé en anglerie, manucure, pédicure et extension d'ongles avec gel UG, extension de cils, micro-blending. Et pour tous ceux qui n'ont pas eu la moyenne en anglais, comme moi, micro-blending, c'est l'effet naturel, tatouage, chemis permanent. Ouais, comme le tantine, ouais. Et d'ailleurs, ils font aussi les permanents, au cas où, hein. Et t'inquiète pas, c'est pas encore fini. Quand je te dis complet, je pesais mes mots. Ils font aussi de la coiffure esthétique avec soin du visage, poteau, massage, foot massage, épilation et tatouage. Waouh, ça me donne presque envie de déménager dans leur salon, wesh. Et pour vous dire à quel point c'est bien, même moi, j'ai cédé. Regardez-moi ces cheveux de BG. Calmez-vous, les filles, je suis en couple. Bon, on va enlever ça parce qu'il fait très chaud, en fait. Et ne vous inquiétez pas, Stéphaina vous aura réservé une très belle surprise, alors regardez bien la vidéo. Bref, générique. Ouais, ce que vous venez de voir, c'était l'intro. Les femmes, il y a tellement de choses à dire sur vous. Mais commençons par les cheveux. C'est quoi votre délire avec vos cheveux ? Tant de trucs pour des poils, déjà pour les laver ! Bon les enfants, je vais acheter du shampoing, qu'est-ce que vous voulez ? Alors moi, je veux le shampoing et l'après-shampoing à l'argan pour les cheveux sans ammoniaque. Avec la deuxième couche et la crème d'après-douche et l'huile essentielle aussi, Stéphain. Et toi, Téphi ? Moi, je veux juste un truc qui fait des bulles. Et j'exagère pas, elles sont obsédées par ça. La question que ma soeur me pose le plus souvent, c'est... Et quand elle voit une autre fille avec des longs cheveux, elles disent toutes... Et elle leur pose toutes la même question. Je vais vous donner la réponse. Et quand elles perdent leurs cheveux, c'est la merde d'impurement et simplement. Yvonne Nenia Arunza yanaka MiUNGtze anifoulk Arunatza wae Luza n Ne ina a ntupinyatao De te natifatako omama fa De Malaelua Ne ukufula teo de Ni unkuta daunni Vulkta amyliwago Arunatza wae Mais il n'y a pas de détails avec vous. Il n'y a pas de détails dans notre pays. Il n'y a pas d'attention. Il ne faut que je sois plus que de détails. Il ne faut pas d'attention. ûe de détails ? On se dit ? Le plus simple, il n'y a pas d'attention. Il n'y a pas d'attention. N'était pas une paix de tête de Help À toi d'entendre un peu Mais, en tout cas, c'est de sa main C'est pas un peu de temps C'est de ne pas avoir ça C'est pas un peu C'est pas конечно J'ai dit que si j'étais intéressé Je suis faits que c'est un peu Je ne m'enrys pas paris Je suis là, je suis là Mais je me suis là Je suis là Je suis là pour une solution Je suis là pour une solution Je t'en suis là Je me suis là pour une belle Restant encore sur les cheveux Pourquoi vous bouvez quand on remarque pas que vous vous êtes fait des trucs avec vos cheveux ? T'as pas remarqué un truc là ? Non quoi ? Non mais t'es vraiment un connard hein ! Et en plus votre argument principal c'est Toi quand tu fais un truc avec tes cheveux moi je remarque hein Moi quand j'en fais un tu remarques jamais espèce de connard Oui mais le truc c'est que nous la différence elle se remarque On est passé de ça à ça Vous on ne voit pas trop Notre dernière dispute avec ma meuf c'était à cause de ça Elle m'avait boudé parce qu'elle s'était ondulé les cheveux Et que moi j'ai pas remarqué alors qu'elle avait les cheveux ondulés de base Ouais alors chérie il va falloir qu'on parle Non je fais pas si avec ma tête Passons ensuite aux jambes Alors je suis désolé je m'excuse déjà vous allez me prendre pour un misogyne Mais vous êtes chelou avec vos jambes C'est à dire que sur l'échelle des choses importantes pour elle Toi t'es en dessous des jambes C'est vraiment très joli ici Oui allo ? Oui chérie on a bien rendez-vous en 11h là Mais oui je sais bien oui oui je sais Alors t'es où ? Bah je suis en train de me faire épiler les jambes à Stéphana Beauty là Mais comment ça t'épiler les jambes on est juste venu manger ? Je t'ai dit que non je m'épile et tu m'attends Point barre Ok ? Voilà tu m'attends Chier je suis non Bon bah on va manger tout seul Et le make-up oh mon dieu Un jour une femme est allée se faire belle à Stéphana Beauty Voici ce qui se passa à son retour Vous êtes qui ? Bah je suis ta femme Alors là je pense pas madame Vous avez pas vu ma femme et vous êtes bien trop joli pour être elle Mais c'est moi je mets les mêmes habits Je lui mets en verre là Oui papa Est-ce que c'est ta mère ça ? Mais non maman elle est trop moche Et la dame elle est trop jolie pour être en maman Bah ouais c'est ce que je lui disais Mais rougis Maintenant sortez de chez moi madame La morale de l'histoire c'est de prévenir votre mari quand vous voulez vous faire belle Pour ne pas prendre le risque de vous faire insulter de moche par votre propre enfant Et que Stéphana Beauty font du bon boulot T'as compris c'est un placement de produit Yes Alors qu'on se le dise hein j'adore le make-up Vraiment tout le temps ça demande de la précision et du talent Mais le seul moment où je déteste le maquillage de tout mon être C'est quand j'essaie de l'embrasser et elle me dit Oh mais t'es ma meuf je suis censé t'embrasser Le maquillage c'est fini si c'est pour me tire d'aller me faire foutre quand je t'embrasse Alors je vous avais dit tout à l'heure que cette vidéo était sponsorisée Et bah c'est peut-être le moment de vous en parler Stéphana Beauty vous fait savoir qu'ils organisent un concours qui s'appelle Stéphana Bisonnier Et le nom il est stylé et tout Et là vous allez me dire ouais mais mec moi j'ai pas envie de gagner des trucs de beauté Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Vous baissez souvent la tête je comprends pas pourquoi vous faites ça Et bah laissez-moi vous dire que c'est pas ça que vous allez gagner Stéphana Beauty vous propose un million d'arrières C'est quasiment mille moufacons du VIP de chez Célest Ah bon Qui veut gagner un million d'arrières ? Moi ! Pour avoir une chance de les gagner vous devez participer au concours Et voici comment faire Partagez cette vidéo Bon ça ça compte pas mais partagez quand même S'il vous plaît Achetez un bon d'achat de 29 000 arrières que vous utiliserez à Stéphana Beauty Ouais maman t'aurais 29 000 arrières ? Ah c'est pour gagner un million d'arrières Aimez la page de Stéphana Beauty Ah bah je vous ai dit que moi aussi je voulais gagner hein Créer une vidéo humoristique de 30 à 60 secondes pour Stéphana Beauty Et les meufs quand vous faites vos cheveux à Stéphana Beauty là ? Lol ! Publié sur la page de Stéphana Puis sur votre compte en identifiant 10 amis à éléquer la page Mais moi j'ai pas autant d'amis Atteindre le maximum de réactions sur sa vidéo jusqu'au 27 juin Et bam ! Tu gagnes un million d'arrières Et je le rappelle qu'il fait quand même mille moufacons de VIP De chez Célest Je précise quand même hein Au cas où vous oubliez l'importance de la chose Et attention pas de vidéo à caractère pornographique ou discriminatoire Attention ! Bon continuons la vidéo Continuons avec vos angles En fait je me rends compte que cette vidéo C'est un exposé sur le corps de la femme Vous avez déjà vu une fille après son manucure ? C'est la danse des canards Maintenant on va rentrer dans les choses sérieuses Le truc le plus intime pour les femmes Et je suis désolé je m'excuse déjà auprès de toutes les femmes Mais on va parler de vos règles Je vous entends déjà vous énerver Excuse-moi mais les femmes c'est pas un putain d'objet D'expliquer que tu vas faire des blagues dans tes putain de vidéos Qui sont même pas drôles Et en plus tu vas parler de nos règles D'un truc hyper intime pour nous C'est vraiment un connard hein Tu mérites qu'on te banne de Facebook Alors attention je ne prétends absolument pas Comprendre les femmes dans les règles Mais c'est juste que je prends un truc un peu drôle là-dedans Pour faire rire les gens tu vois Pour détendre un peu l'atmosphère et tout Et excusez-moi si je vous comprenez Je serai pas en train de faire une vidéo Pour me plaindre de ne pas vous comprendre Bref les règles On connait tous les sauts d'humeur de la femme Pendant les règles Mais on n'a pas parlé d'à quel point elle bouffe Quand ma meuf est en règle Et qu'on commande à manger Crois-moi c'est ouf Alors je vais prendre une pizza Un hamburger Des frites Avec beaucoup 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 de ketchup Un spaghetti bolognaise Un cheesecake Des croissants si c'est possible Des pas en raisin aussi Parce que j'aime bien le raisin Des pâtes à la carbonara pas trop salées Un steak frites Et du poulet palais s'il vous plaît Pourquoi tu me dis un ? Attends si tu veux manger Attends je commence pour toi alors Tu veux quoi ? Et je suis désolé mais quand vous êtes en règle Vous n'êtes pas obligé de nous crier dessus Mais chéri Pourquoi est-ce que tu me cries dessus ? Ah bah désolé mon amour C'est parce que j'ai mes règles Ah d'accord c'est pas grave Ah mais chéri Pourquoi est-ce que tu couches avec un autre homme ? Désolé mon amour C'est parce que j'ai mes règles Ah bah c'est pas grave En tout cas je ferme la porte Amusez-vous bien monsieur Parlez-en votre femme Les règles ça excuse pas tout Je vous le jure Un jour on va sortir du silence Vous allez rien comprendre On va manifester contre vous Mais bon franchement les filles Si je devais vraiment vous dire un truc sérieux C'est qu'on vous aime comme ça Ne changez pas Ne changez rien On vous a aimé comme ça On vous aime comme ça Et on vous aimera toujours autant comme ça Ne changez pas juste parce qu'un petit débile d'humoriste C'était moqué de vos défauts Et même si vous avez plein de défauts Vous avez mille fois plus de qualité Et encore une fois Merci beaucoup à Stéphane Abuti D'avoir sponsorisé ces vidéos Ils ont été très gentils avec moi Ils m'ont coloré les cheveux J'aime bien cette couleur un peu blanche Et blanc en même temps Il y a des gens qui me prennent Pour un étranger dans la rue Et quand je leur dis Ça n'est pas une naka S'ils sont là en mode Ce qui prouve qu'ils ont tellement bien fait leur travail N'oubliez pas si vous voulez gagner Un million d'arrière Participez au concours Achetez un bon d'achat de 29 000 arrières Que vous allez utiliser chez eux Allez liker leur page Faites une vidéo humoristique sur eux De 30 à 60 secondes Publiez sur leur page Et sur votre profil En invitant 10 amis A liker leur page Et croyez moi C'est la façon la plus facile De gagner un million d'arrière Et juste pour information Même Zathia Rocher Qui est très exigeante sur ces trucs Va à Stéphana Beauty Pour faire ses soins Donc moi je vous dis C'est du lourd Et franchement On est en confinement Qu'est-ce qu'on a à faire de mieux Que d'aller dans un salon de beauté Et de gagner un million d'arrière A part bien sûr regarder mes vidéos Mais bon Ça C'est hors sujet Bref j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Si vous avez aimé N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu N'hésitez pas à aller liker ma page A partager la vidéo Si vous êtes une femme Oui si vous êtes une femme Vous devez partager la vidéo Et si vous êtes un homme Vous devez aussi partager la vidéo Qu'est-ce que vous voulez Et voilà A la prochaine Bisous à tous